Musique Hello ! J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo. Je vous avais promis aujourd'hui une vidéo plutôt humoristique sur des objets que j'ai trouvés sur Wish. Je sais que vous êtes nombreux à apprécier ce type de vidéos sur lesquelles je vous montre et je vous expose tous les bienfaits de certains articles que j'ai trouvés sur ce merveilleux site chinois qui incite au dropshipping. Je tiens quand même à préciser que je ne suis pas cliente de ce type de plateforme mais que d'un point de vue humoristique, on trouve quand même de sacrées merveilles là-dessus et j'aime bien aller y jeter un œil de temps en temps pour vous proposer une vidéo. Noël vient de passer, nos enfants ont probablement tous été pourrigatés et nous commençons maintenant la nouvelle année. Quoi de mieux pour faire plaisir à nos chers bambins que, à nouveau, leur faire plaisir en leur offrant des cadeaux éducatifs, stylisés, éthiques et tout à fait adaptés à l'utilisation d'un jeune enfant. Je vais donc vous présenter ici les cadeaux idéales pour vos enfants pour fêter ce passage à la nouvelle année et leur faire profondément plaisir. Premièrement, je vais vous parler de ce petit article-là. Vous en trouvez dans plein de versions différentes, j'ai particulièrement apprécié les miniatures McDonald's qui ont quand même un sens fondamental dans notre société d'hyper-consommation dans laquelle nous sommes particulièrement friands de ce géant de la nourriture saine et équilibrée. On le sait, les enfants aiment beaucoup les jeux d'imitation. En effet, quel enfant n'a pas eu des Legos, des poupées, des peluches avec lesquelles il raconte une histoire qu'il aurait réellement vécue ou qui lui rappellerait la réalité ? Et bien avec ces miniatures, on va pouvoir enfin emmener par exemple nos Barbies au McDonald's. On y trouve absolument tout le menu, du hamburger à la portion de frites en passant par le verre de Coca-Cola ou même par le ketchup de la marque Heinz. Toutes ces marques déposées que l'on a envie d'enseigner à nos enfants et qui réellement vont pouvoir favoriser un apprentissage simple, des grosses enseignes que nous voulons absolument faire découvrir à nos enfants. La magie commence toujours par le jeu. En allant scroller un petit peu les commentaires, j'en ai découvert quelques-uns qui étaient plutôt intéressants. On voit donc que ces objets font plus ou moins la taille d'un demi-doigt, donc c'est vraiment tout petit. Et malgré le descriptif plus ou moins détaillé des objets, il y a des gens dans les commentaires qui vraisemblablement n'ont pas compris ce qu'ils commandaient. Nous avons donc un commentaire qui nous dit notamment « C'est mini, je suis très en colère et je vais ouvrir un litige ». Oui en réalité c'est un petit peu le principe, c'est noté sur le site. Un second commentaire va dans le même sens que le premier et nous annonce « Très 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 déçu, extrêmement petit, jeté dans le bac ». J'imagine que le bac représente la poubelle, mais je n'ai aucune certitude à ce sujet. Je dois avouer que souvent j'ai entendu que quand on commande sur Wish, on est déçu par la qualité ou par le format, cela dit là pour le coup, les photos sont plutôt explicites. Nous allons passer maintenant au second objet. Cet objet, selon la description, est essentiellement pensé pour les filles, donc vraiment pour amuser nos petites filles, pour qu'elles puissent elles aussi créer des petits jeux d'imitation sur lesquels elles vont pouvoir habiller leurs poupées, leur faire vivre de merveilleux contes de fées, leur faire faire le ménage, la cuisine, bref tout ce qu'on souhaite à nos petites filles quand on leur offre des poupées genrées. Au-delà du descriptif qui vise essentiellement le sexe féminin, je dois quand même admettre que la poupée n'est pas spécialement genrée, elle est d'ailleurs assez particulière. Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi j'ai le sentiment de voir un véritable être humain mélangé avec un extraterrestre et qui aurait donné lieu à la création d'une poupée assez particulière et un peu malaisante. Je dois bien admettre que je suis d'accord que ces poupées ont un côté créatif assez intéressant. Je pense qu'en poupées de collection, elles prennent du sens. Par contre, dans le rayon enfant pour les petites filles, je dois avouer que je ne comprends pas le concept. Je pense que si ma fille joue avec cette poupée, elle va faire des cauchemars pendant approximativement les 20 prochaines années. D'ailleurs, je dois bien avouer que du haut de mes 31 ans, je ne pourrais pas avoir ce genre de poupée en ma possession, je pense que moi aussi je ferais des cauchemars. En même temps, je dois bien avouer que ce n'est pas le truc le plus bizarre que j'ai trouvé dans la catégorie enfant, et je pense que vous êtes beaucoup à avoir fait la même expérience que moi. Oui parce que dans jouets pour enfants, parfois ils mettent de côté un mot au moment du tri, je ne sais pas pourquoi. Toujours dans le rayon enfant, j'ai découvert cette merveille de bonbonnes d'oxyde. Il s'agit donc d'un coussin qui ressent de réelles émotions, qu'il soit souriant, en colère, apeuré, peu importe, vous pouvez choisir vraiment celui qui correspond à votre état émotionnel du moment. Et c'est un objet qui a été pensé vraisemblablement pour les enfants, j'aimais un léger doute comme ça parce que j'ai le sentiment que c'est plutôt destiné à un public adulte. Vous pouvez commander cet objet-là dans différents formats, ça fera par exemple un doudou idéal pour un nouveau-né, j'hésite presque à en commander un pour mes amis qui vont bientôt accoucher de leur premier enfant. Je ne m'y connais pas spécialement en chimie, je n'ai jamais été particulièrement attentive en cours parce que c'était pas spécialement mon délire, mais je dois quand même bien avouer que je trouve assez particulier d'offrir à nos enfants des bouteilles de produits chimiques pour en faire un sympathique petit jeu. Cela dit, vu la production des articles sur le site de Wish, je me demande ce qui est le plus toxique entre cette peluche et son potentiel contenu si ça avait été une réelle bonbonne d'oxyde. On va passer très rapidement sur l'objet suivant qui lui aussi a un intérêt assez mitigé pour les enfants. Toujours catégorisé chez les enfants bien évidemment, sinon ce n'est pas drôle, nous avons cette merveilleuse peluche en forme de canard fumeuse. A quel moment l'humanité s'est-elle suffisamment perdue pour considérer que cette peluche canard qui fume une cigarette sera le cadeau idéal et rêvé pour un petit enfant ? Je dois bien avouer que cette peluche a un côté vraiment sympathique, mais je suis pas convaincue. libre à chacun de se faire sa propre opinion. Cela dit, pour la modique somme de 5€, pourquoi se priver ? Toujours dans la catégorie enfants et toujours dans le rayon des peluches, parce que oui, ils en ont une quantité assez phénoménale, je suis tombée sur ce petit rat cacahuète dont je n'ai pas encore vraiment compris le concept. Alors, on admet que de manière générale, il y a plein de choses qui sortent actuellement dont on ne comprend pas forcément le fond. C'est une peluche qui est un délicat mélange entre un lion, un rat, un hamster, le tout dans un format de fourmi et qui rentre à l'intérieur d'une cacahuète dans laquelle elle est coincée. Voilà. Si quelqu'un peut m'expliquer le concept, c'est volontiers. Peut-être que j'ai loupé quelque chose, un film, un dessin animé, je ne sais pas. On passe maintenant sur cette peluche ici. Moi, en tant qu'adulte, je ne veux pas ça dans ma chambre ni dans ma maison parce que sinon je déménage, ok ? Alors, on est bien d'accord qu'elles ont un côté très rigolo. Par contre, je ne vois pas quel enfant serait content d'avoir ça chez lui. Même celui qui est passionné d'espace aura, à mon avis, un petit peu peur de ce truc. Cette peluche en 60 cm est apparemment dédiée, selon la description, au bébé-fille. Et il s'agit d'un jouet d'éveil. Laissez-moi en douter un tout petit peu. Parce qu'à part la peur et les angoisses, je ne sais pas exactement ce qu'elle veille cette peluche. On va quand même faire un tout petit aparté. L'une des principales raisons, et il y en a quand même un certain nombre, qui font que je ne commente pas sur Wish, c'est déjà le côté toxique qu'ont la majorité des objets sur Wish étant donné qu'ils ne sont absolument pas testés. Cela dit, sur cet objet, qui est fait pour les bébés-filles encore une fois, il est noté mot pour mot, fait de matériaux non allergènes et non toxiques. Et bien vous savez quoi ? J'ai vraiment envie de vous croire, oui oui. A mon avis, les gens le voient, ils partent au courant. C'est quoi ? Une peluche... Oh ! Oh mon dieu ! Voilà, je pense que ça, c'est la réaction normale de quelqu'un qui tombe sur cette page. Vous trouvez que j'exagère ? Peut-être un tout petit peu. On passe maintenant sur un autre objet dans une toute autre catégorie. Toujours dans le rayon enfant, je suis tombée sur un objet qui a l'air vraiment bien réalisé, dans une belle confection, et qui est vraiment là pour pouvoir pousser le développement de nos enfants, leur créativité et leur envie d'évoluer. On le sait, les armes font partie de la vie de tous les jours. C'est évidemment quelque chose dont on se sert au quotidien. Il est donc important de pouvoir en mettre entre les mains de nos enfants dès le plus jeune âge. Je précise juste pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est une blague, il n'y a pas d'armes chez moi typiquement, il n'y en aura jamais. Quoi qu'il en soit, souvent les enfants ont tendance à s'ennuyer à table. Il y a des repas de famille, les fêtes de Noël, ce genre de choses, et on s'ennuie profondément. Les enfants veulent sortir de table, on a envie qu'ils participent au repas jusqu'au bout. Et bien oui, ça a trouvé la solution pour vous. Il s'agit de ce merveilleux fusil à cure-dents. Vous avez bien compris, cet objet a été également catégorisé chez les enfants. Pour le coup, on ne dit pas si c'est pour filles ou garçons, cet objet est non-genré, il est pour tous les enfants, c'est la fête. C'est tout de même noté dessus que c'est un jouet très amusant pour les enfants. Et je n'ai absolument aucun doute à ce sujet bien évidemment. Vous allez pouvoir y rentrer vos cure-dents et tirer allègrement sur vos grands-parents, sur votre tante, sur votre cousine, sur le chien. D'ailleurs, j'ai une question hyper intéressante à vous poser. J'espère que vous allez me mettre la réponse dans les commentaires. Quel est l'objet sur lequel vous êtes tombé au cours de votre vie et où vous vous êtes dit très clairement que cet objet n'avait aucune utilité ? Moi, je dois avouer que ce petit fusil à cure-dents fait largement partie de ma liste. Bref, on va passer aux commentaires de cet article parce qu'il y en a beaucoup et qu'ils nous apprennent énormément sur cet objet. On apprend en effet que dans les 20 dernières minutes, il y a au moins une dizaine de personnes qui se sont plaint de n'avoir reçu que les cure-dents et pas leur superbe petit fusil. Je suis désolée, profondément désolée pour tous ces enfants qui, lors du prochain repas de famille, n'auront que des cure-dents pour s'occuper et pas le fusil assorti. C'est une réelle tromperie et j'espère que Wish règlera le problème avec vous. Bref, passons au-delà de cet objet un petit peu particulier. Avant de passer à l'objet suivant, je vous suggère, si vos enfants sont devant cette vidéo, de cacher leurs yeux, de les déplacer ailleurs que devant l'écran. Je ne suis pas convaincue que cette vidéo soit réellement dédiée aux enfants. Donc toujours dans le rayon enfant, je suis tombée sur cet objet-là. Voilà, je n'ai pas besoin de vous en faire un descriptif. Je ne sais pas exactement de quoi il s'agit, je dirais comme ça, un espèce de boudin-coussin sur lequel on va pouvoir s'installer, par exemple sur le canapé. Et je vous le donne en mille, ce n'est absolument pas le seul objet que j'ai trouvé dans ce style-là, dans la catégorie enfant. Je pense que tout le monde rêve d'avoir cet objet-là dans son salon, enfant ou pas, là, n'est plus la question. Mais quand on reçoit des amis, on a envie d'avoir un objet comme ça, très fier, très beau, très esthétique, un peu fier. Et les commentaires valent la peine d'être lus parce qu'il y en a plusieurs qui disent, notamment, « Ma fille l'a adoré ». Donc je pense concrètement qu'on peut faire confiance à ces utilisateurs de Wish et qu'on peut se dire que, oui, vraisemblablement, si vous voulez faire plaisir à vos enfants, c'est le cadeau idéal. Par contre, on ne parle pas de l'âge de ces enfants. J'ose espérer qu'ils sont au-delà de la majorité, n'est-ce pas ? C'est un sujet très gênant. On va passer à la suite, dès maintenant, sur quelque chose de beaucoup plus concret et qui, pour le coup, réellement, va faire travailler beaucoup de capacités d'apprentissage et cognitif de votre enfant. On va parler de Lego. Et là, pour le coup, ils ont créé cette espèce de collection de pistolets, de fusils, d'armes à feu diverses et variées, entièrement en pièces de Lego. Voilà. Le descriptif nous annonce que ce jouet pistolet militaire de construction est idéal pour un anniversaire de petits garçons. Dans le même genre que l'arme à feu en Lego que je viens de vous montrer, on est de nouveau sur un objet des plus éducatif pour nos enfants. Je pense particulièrement à ceux qui ont envie de commencer à avoir un peu d'argent de poche et à mettre de côté. On a cet objet-là qui est d'une réelle utilité quand on a envie d'apprendre l'épargne à ses enfants. Donc vous l'avez bien compris, il s'agit bel et bien d'un genre de banque aux maths dans lequel notre enfant va pouvoir mettre son argent. Et pour ressortir son argent de sa petite banque personnelle, il va devoir utiliser une carte de crédit. Voilà. Un très bon apprentissage éducatif que tous les parents devraient mettre en place pour leurs enfants pour s'assurer un avenir financier des plus agréables. Je vous parlais tout à l'heure de ce petit fusil métallique à cure-dents avec lequel vous allez pouvoir profiter différemment des fêtes de famille ou plutôt des repas de famille. On est là encore sur un objet qui va pouvoir vous permettre de passer d'excellents moments tous ensemble en famille. Il l'annonce comme un jeu pour enfants. Moi je vois ça comme un jouet plutôt pour adultes qui va pouvoir permettre de s'amuser sur le dos de notre enfant. Ou plutôt sur sa tête. En effet, vous allez pouvoir mettre ces merveilleux bois de reine sur votre enfant. Ça prend tout son sens parce qu'on vient de passer les fêtes de Noël donc les enfants sont encore dans l'ambiance. C'est quelque chose qui est encore ancré à l'intérieur d'eux-mêmes et qui va leur rappeler plein de beaux souvenirs. Donc c'est vraiment quelque chose qui est sympa à faire en famille. Et vous allez pouvoir jeter des anneaux sur la tête de votre enfant. Peut-être dans le but de l'assommer, on ne sait pas. Pour aller dans mon sens, on a les commentaires qui disent notamment « Original et très joli, les enfants ont été ravis de le porter ». Là encore, on est sur un objet du quotidien qui pourra vraiment vous montrer toute son efficacité. Ça ressemble soit à une poubelle, soit à un thermos géant, on ne sait pas exactement. Pour le coup, c'est un urinoir portable pour enfants. Donc je vous explique le concept. Vous ne souhaitez pas que votre enfant fasse pipi en bas d'un arbre si vous êtes en pleine forêt. C'est compréhensible. On laisse ça aux animaux. Nous, on est des êtres humains. On ne fait pas ce genre de choses, c'est dégoûtant. Autant faire pipi dans un morceau de plastique. Et donc l'idée, c'est que notre enfant, comme on le voit sur les images juste à côté, puisse se déplacer pour aller jouer, pour aller faire du vélo, pour aller s'amuser avec ses amis, peu importe. Mais qu'il est toujours avec lui, son petit urinoir portable. Donc on peut le mettre sur le vélo. On peut le mettre à l'intérieur de son sac à dos avec son goûter ou ce genre de choses. On peut l'amener partout avec nous. Et c'est génial parce que si on a besoin de faire pipi, il suffit simplement d'uriner dans son petit urinoir portable. Et ensuite de ne pas se tromper si vous avez aussi une bouteille d'eau ou un thermos de thé ou ce genre de choses. On va parler maintenant de l'avant dernier objet de cette petite vidéo. Là pour le coup, on est sur un mégaphone. En effet, quel parent ne s'est pas déjà dit « J'ai pas assez entendu mes enfants, aujourd'hui j'aimerais tellement les entendre plus fort et plus souvent. » Leur voix me manque. Le teintement de leur corde vocale quand ils hurlent me manque vraiment. Et bien chers parents, j'ai la solution pour vous. Ce petit mégaphone sur lequel vous allez pouvoir augmenter le volume sonore de votre enfant. Et le petit bonus qui va beaucoup plaire à vos bambins, c'est qu'ils vont pouvoir modifier leur voix en voix de garçon, voix de fille ou voix de robot. Voilà. Vous allez être ravis, vos tympans aussi, vos voisins vous trouveront tous merveilleux. C'est l'objet idéal pour rendre service à tout le bâtiment et peut-être vous permettre de vous faire de nouveaux amis. Qui sait ? On passe maintenant au tout dernier objet qui est l'objet le plus impressionnant de cette vidéo. Personnellement, j'ai été complètement soufflé. Je pense le commander dès la fin de cette vidéo ou pas. C'est vraiment un jeu d'imitation qui va pouvoir permettre enfin d'apprendre des choses concrètes à nos enfants. Là, on va parler pour le coup du ménage. Donc, on a ce merveilleux objet qui, au premier abord, ressemble effectivement à un aspirateur robot. Donc, vous savez, ces aspirateurs cylindriques qui se déplacent tout seul à l'aide de petits trous et de petites brosses et qui vont aspirer, soi-disant, la totalité des poussières des poils que vous avez chez vous. Donc, on est ici sur un aspirateur robot pensé uniquement pour les enfants. Ça ne s'arrête pas là. Cet objet coûte environ 3 dollars. Donc, vraiment pas grand chose. Il va pouvoir permettre à nos enfants de s'entraîner à, du coup, ne pas faire le ménage et à utiliser un aspirateur robot. L'objet fonctionne à pile. Donc, c'est réellement un objet qui va se déplacer à l'intérieur de chez vous. La seule différence avec un vrai aspirateur robot, c'est que celui-ci ne sert absolument rien. Il n'aspire pas. Voilà. Bref, cette vidéo s'arrête ici avec ces merveilleux produits. J'espère que vous l'avez tous compris, mais cette vidéo était uniquement basée sur de l'humour. Je ne veux aucun de ces articles chez moi et je n'en aurai jamais. Mais par honnêteté, il faut quand même que j'admette qu'au moment où j'étais en train de sélectionner les objets, ce qui m'a pris quand même 4 jours d'affilée, j'ai chacun de mes enfants qui est passé à un moment donné vers moi, qui a vu un de ses articles et qui m'a dit « Oh, j'en ai tellement envie, est-ce que tu peux me l'acheter ? » Non ? Non, 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 non ! Ça, ça n'entrera jamais chez nous, je suis désolée. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura fait rigoler. Je prépare une autre vidéo un peu du même type, mais avec des articles de puériculture autour des bébés. Parce que là, par contre, on a des phénomènes, vraiment des choses incroyables. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous avez passé ou que vous passez un excellent dimanche. Je vous souhaite une superbe semaine. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte pour ne pas louper mes prochaines vidéos et à activer la petite cloche bleue pour être notifié à chacune de mes vidéos. Je vous rassure, c'est une notification par semaine, ça ne devrait pas vous étouffer. Je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. Merci beaucoup d'être présent et de continuer à regarder mon contenu ici parce que j'ai énormément de plaisir à produire des vidéos sur YouTube. Sur YouTube. Et je vous souhaite d'ores et déjà une merveilleuse semaine et à tout bientôt. Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz